Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! En fait, je suis de mauvaise humeur, donc je n'arrive pas à faire le Hey ! Bienvenue ! Genre je suis de bonne humeur, parce que je suis vraiment de mauvaise humeur. Je vous explique pourquoi tout de suite. J'ai 15 jours de congé en juillet-août, 15 jours, et nous sommes confinés pendant 15 jours, pile poil pendant mes jours de congé, donc je suis au top du top. Donc là, je suis à la maison, c'est le premier jour, c'est le premier jour du confinement, donc imaginez dans quel état je vais être. Non, deux semaines, bref ! Et donc, je me suis dit, quoi de mieux, vu que je ne suis pas de bonne humeur, que de faire des flops ? C'est-à-dire les produits vraiment que je n'ai pas aimés ces derniers temps, mais pas du tout. Il y a beaucoup de skin care, parce que le make-up, ça va, j'arrive à acheter plus ou moins des choses... J'ai rarement des déceptions, je veux dire. Donc là, c'est des produits qui ne me conviennent pas, que je n'ai pas aimés, que j'ai trouvés inutiles, inefficaces, donc que je ne vous conseille pas, mais après, c'est que ma peau à moi, ça se trouve vous, vous allez le trouver extraordinaire. Donc voilà, je vais essayer quand même de garder un peu le smile. Si vous entendez du bruit, mes filles sont là, un peu hyperactives en plus, comme moi, donc confinées, ça fait du bruit. Et on y va, écoutez, on y va. Donc que des flops, notamment celui-ci, et là, je suis dégoûtée, parce que je l'ai quand même payé 25 balles, ce truc-là, je crois, au moins, ce petit truc-là. Voilà, c'est un produit Origins. C'est le Blamey Treatment Gel, gel traitant contre les imperfections. Il s'appelle Super Spot Remover. Et en fait, j'ai acheté ça une période, il n'y a pas très longtemps en plus, c'était il y a un mois et demi, je crois. Un mois et demi, ouais, deux mois peut-être. Et j'ai acheté ça parce que j'avais plein, à cause du masque, vous savez, j'avais plein de sébum, d'imperfections, de points noirs et tout ça. Et donc, je me suis acheté ce petit truc-là, parce qu'Origins, c'est une marque, franchement, que j'aime bien. J'ai très rarement été déçue des produits Origins. C'est des produits que j'aime beaucoup, make-up ou skin care. Vraiment, j'adore. Et alors, je suis trop déçue. Pour le prix en plus, parce que c'est tout petit, petit, je veux dire, dedans, il y a quoi ? Il y a 10 ml. Ils disent d'en mettre une petite quantité, vraiment, sur les imperfections. Et que, voilà, ça fonctionne à fond. Ça ne marche pas du tout. Bon, j'ai essayé une dizaine de fois. Je pense que ça suffit quand même pour me faire un avis. Et alors, ça picote un peu quand on l'applique. Donc, je pense qu'il y a quand même des actifs qui fonctionnent. Parce que sinon, on ne s'en tirait rien. Ou alors, c'est que ma peau ne tolère pas. Mais en tout cas, aucune action sur les imperfections, les excès de sébum, les points noirs, etc. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment un flop. Ça coûte cher. Et ça ne fonctionne pas du tout. En tout cas, pas sur ma peau. Donc, je ne vais pas le finir. De toute façon, là, tous les produits que je vais vous montrer, c'est des produits que je galère à finir. Parce que c'est des flops. Je ne les aime pas trop. Et j'ai des produits que j'aime beaucoup. Donc, c'est des produits que je me force à finir. Parce que je ne veux pas gâcher. Je ne veux pas jeter. Donc, ça, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais c'est certain que je ne vais pas racheter ça. Et je vais galérer à le terminer. D'autant que pour mes imperfections, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Donc, vraiment, je ne vous conseille pas de mettre 25 balles dans ce petit machin. Deuxième produit qui est un flop dans le sens où je le trouve inutile, en fait. Inutile, ouais. C'est un produit de chez Pixi qui est normalement une marque que j'aime beaucoup aussi. C'est un cleanser, donc un nettoyant, quoi. Rétinol et céramide et jasmin. Rétinol, jasmin, quinceur. Donc, c'est ce produit-là. Et alors, ça, j'ai quasiment fini. Là, il en reste un petit peu dedans. Je l'ai utilisé. Je me démaquille. Moi, vous savez, je me démaquille dans la douche et après, je nettoie dans la douche. Ce n'est pas désagréable. C'est... Comment vous dire ? C'est une sorte de petite crème, en fait, blanche, voilà, et nettoyée. Il n'y a pas d'odeur particulière. Ça ne sent rien, quasiment. Même pas le jasmin. La texture, elle est très classique et je trouve ça inutile sur la peau. Pourtant, il y a du rétinol dedans. Donc, c'est censé avoir quand même une action, notamment sur du long terme. Voilà, booster la production de collagène, etc. Rendre la peau plus rebondie, quand même plus galbée. Et je trouve que c'est complètement inutile. Voilà, que ce soit au niveau texture et odeur, déjà, c'est fade. Il n'y a rien. On ne prend pas plaisir, quoi. Appliquer le produit, ce n'est pas top. Et au niveau efficacité, rien pour moi. Donc, voilà. Contrairement à un produit que j'aime bien, de la même gamme, c'est la... C'est une lotion, en fait. C'est une lotion tonique au rétinol et au jasmin. C'est ce produit, vous voyez ? C'est la même gamme que celui-là. Même gamme, même ingrédient et tout. Donc, jasmin, rétinol. Ça, j'aime bien l'appliquer sur ma peau. Je trouve que quand on l'applique avec un coton, la peau, elle le sent tout de suite. Elle est un peu... Voilà, rebondie. On a bonne mine. Autant le nettoyant, pour moi, il n'a aucun intérêt. Donc, flop total. Je vais le finir, quand même. Ah, un autre produit Origins. C'est le deuxième produit Origins que j'ai découvert et que je n'aime pas. C'est un nettoyant aussi. Enfin, c'est une gelée qui est démaquillante et nettoyante à l'épilogue. Donc, c'est ce produit-là. Et en fait, c'est la même gamme que la base, que j'aime beaucoup, qui est celle-ci. Vous savez, la base effervescente, là. Que j'aime bien. Mais alors ça, c'est... J'aime pas ce produit. J'aime pas ce produit. Déjà, je ne sais même pas si vous pourrez voir. Il est tellement... Écoutez. Il est tellement liquide qu'en fait, quand vous ouvrez le packaging, on en... Ça coule, ça coule, ça coule. On en met partout, partout, partout. Ça dégouline de partout. Parce qu'on dirait de l'eau, en fait. C'est même pas de l'huile ni une crème. Ils appellent ça gelée. Mais pour moi, c'est de l'eau. Donc, c'est une galère. À chaque fois qu'on en met, on gaspille la moitié du produit parce que ça coule partout. Le packaging n'est pas du tout adapté. Et un peu comme le nettoyant Pixi, au niveau texture et odeur, j'aime pas. Alors, il n'y a pas d'odeur, par contre. Il n'y a aucune odeur. Texture, c'est presque de l'eau. Donc, c'est pas très agréable. Et en plus, ça sent rien. Voilà. Ça démaquille pas très, très bien. En tout cas, pas au niveau du mascara. À chaque fois que j'applique ce produit Origin, je suis obligée de repasser derrière parce que j'ai du noir, vous savez, sous les yeux, là, en sortant de la douche. Les yeux de panda. Nettoyante, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai des nettoyants. Je veux dire, quand je les applique, je sors de la douche et je vois que ma peau, elle est belle, elle est propre, elle est purifiée, elle est nettoyée. Je vois quoi. Et avec ces deux-là, je ne vois rien du tout. Donc, je suis un peu déçue parce que ça, ça coûte cher aussi. Comme l'autre produit Origin, c'est une marque qui n'est pas donnée et j'aime rien dans ce produit. Donc, je vais le finir. Je le finis actuellement, je me démaquille avec ça pour pouvoir le balancer. Mais je suis très, très, très déçue par ce produit. Alors, un autre produit qui m'a déçue, pourtant, c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est une gamme que j'aime beaucoup. C'est une crème de chez Caudalie, de la gamme Vinactive. Donc, c'est cette crème-là. C'est un soin hydratant 3 en 1. Et en fait, ce produit-là, je pense qu'il peut être super. Mais c'est juste que moi, il ne me convient pas parce que sur moi, cette crème, elle bouloche, mais instantanément. Quoi que j'ai appliqué en dessous. J'ai essayé avec tout plein de sérum en dessous, tout plein de sérum différents. Je l'ai même essayé toute seule, sans rien mettre en dessous, pas de sérum. Et à chaque fois, ça bouloche. Vous savez, quand vous l'appliquez, ça fait des petites bouloches grises. Là, ça fait plein de petits morceaux qui font enlever le truc super désagréable. Limite, j'ai l'impression que ça fait un gommage, que ça enlève les peaux mortes. Il y en a partout dans le cou et tout. Et je ne sais pas. Il doit y avoir un truc dedans. Là, je n'ai pas les ingrédients. Il doit y avoir un truc qui ne rentre pas dans ma peau. Comme si ça ne pénétrait pas. Et du coup, à force de masser, ça fait des bouloches et ça s'en va. Donc, voilà. Autant j'adore le contour des yeux Vinactive. J'adore le sérum Vinactive qui me convienne très bien. Autant la crème, le soin, là. Moi, ça ne me va pas. Je ne sais pas. Donc, je vais essayer de la finir. J'essaie de l'appliquer parfois un peu là sur le buste en tapotant pour que ça ne bouloche pas trop. Elle est presque finie de toute façon. Mais voilà, je suis déçue. C'est dommage. C'est le seul produit des trois que j'avais eus qui ne me convient pas du tout. Alors, la scabronne, autre produit. Oui, je suis... En ce moment, je n'arrête pas de parler espagnol. Je mets des ACD on partout, là. Parce que je suis à fond dans la série Netflix Les Reines du Sud. Queen of South. Je ne sais pas si vous avez regardé cette série sur les cartels mexicains et tout. J'adore. Je dévore la série, là, depuis 15 jours. Du coup, je fais des semblants d'espagnol à droite, à gauche. Franchement, regardez cette série. Si vous avez du temps à perdre comme moi, vous êtes confinés, là. Regardez cette série. Elle est ouf. C'est ma petite sœur qui me l'avait conseillée. Elle est trop, trop bien. avec l'actrice principale, Teresa Mendoza. Regardez ça. Bref, on continue dans les flops. Qu'est-ce que j'ai ? Ah oui, un produit. Vous allez être étonnés. Vous savez, je vous ai souvent parlé de la gamme d'Aven, la marque Aven et la gamme Tolérance. Tolérance extrême. Que j'adore. Et notamment la crème. Et dans un de mes derniers hauls, je ne suis plus... C'était il n'y a pas très longtemps. Du coup, j'avais acheté le masque pour tester aussi le masque. Et étonnamment, le masque ne me convient pas du tout. Alors, là, c'est la crème que j'ai dans mes mains. Le masque, il est en bas dans la salle de bain. J'ai trop la flemme d'aller les chercher. Mais c'est le même. C'est exactement le même packaging. Sauf qu'au lieu, au lieu qu'il y ait marqué émulsion, voilà, il y a marqué masque, apaise, hydrate, etc. Et alors, ce qui ne me va pas dans ce masque, contrairement à la crème, et c'est ce qui m'arrive avec d'autres masques aussi, je ne sais pas si ça vous le fait des fois, c'est que le masque, en fait, vous avez l'impression qu'il pénètre votre peau. Mais, quand vous mettez de l'eau, ou par exemple, le lendemain matin, si vous le mettez le soir et le lendemain matin, vous rincez votre peau, quand vous mettez de l'eau, le blanc ressort. Est-ce que ça vous est déjà arrivé avec des produits ? Peut-être que je ne m'exprime pas très bien. Mais c'est comme si, en fait, il était fake. Il pénètreait votre peau, mais en fait, pas vraiment. Parce que quand vous mettez de l'eau, toute la texture ressort. Donc, voilà. Moi, j'ai du mal. Parce que j'ai l'impression qu'il ne rentre pas bien dans ma peau. Plus je le masse, plus le blanc se déplace. Enfin, j'ai l'impression que ça ne rentre pas. Et quand je rince ma peau, en fait, je dois tout enlever. Donc, ce n'est pas pratique. Franchement, ce n'est pas pratique du tout. Autant, j'adore la crème et l'émulsion. Ça, c'est l'émulsion. Je me suis trompée. Il y a la crème et l'émulsion. L'émulsion est plus légère. Mais le masque, voilà, ne me convient pas étonnamment. Et je suis déçue parce que j'aurais vraiment aimé l'aimer le masque autant que les deux autres. Je ne sais pas pourquoi. Il ne rentre pas bien dans mes pores. Alors, un autre flop avec lequel j'ai un peu le même souci, c'est un produit Clarins. C'est le masque fraîcheur hydratant intense à l'extrait de Calanco et Officinal SOS Hydra. C'est celui-ci. Déjà, c'est indiqué dessus quand vous l'appliquez. Sensation de fraîcheur immédiate, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est complètement un masque normal. Alors, il a une texture, je ne sais pas si vous verrez, c'est un peu bleu clair. Mais en fait, la texture, comment dire, la texture du masque, elle est hyper épaisse et un peu sèche. Et ça me fait un peu comme le masque Aven. C'est-à-dire que plus je déplace la matière sur mon visage, moins ça rentre. Et en fait, je déplace, je déplace, je déplace. Et finalement, je fais descendre jusqu'au cou, ça ne rentre pas dans ma peau. Et après le masque, j'ai la sensation d'avoir la peau ultra sèche. je vous jure, alors que c'est censé hydrater. S.O.S. Hydra. Donc, c'est vraiment genre hydratation intense. S.O.S. J'ai besoin d'hydratation. Et c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, ça m'assèche la peau. D'ailleurs, même à la texture, je sens que ça va être sec. Mais j'ai quand même essayé. Mais voilà, c'est sec, ça ne me convient pas. Pareil, quand je mets de l'eau, après, j'ai l'impression que ça fait ressortir le produit de ma peau. Donc, voilà, ça, c'est un flop pour moi. En tout cas, ça ne convient pas à ma peau. Pourtant, Clarins, encore une fois, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. Mais les seules fois où j'applique ce masque, forcément, je ressens le besoin d'appliquer un autre produit derrière parce que j'ai la sensation de tiraillement, de peau asséchée, alors que normalement, le masque, c'est l'étape ultime. C'est à la fin et ça nourrit intensément. Là, ce n'est pas du tout le cas. Encore un flop. De toute façon, c'est une vidéo flop. Qu'est-ce que je raconte ? C'est un sérum fermeté de la marque Sobio. Sobio, c'est une marque... Ça dépend. Il y a des produits que j'aime bien, d'autres un peu moins. J'achète en grande surface la plupart du temps. Et c'est un produit que j'avais eu en cadeau, ça je crois. C'est quelqu'un qui me l'avait offert. C'est la gamme Précieuse Argan. J'avais fini la crème, là j'ai fini le sérum. Donc ça se présente comme ça. Les packaging secondaires sont comme le packaging primaire, je veux dire. Donc c'est à l'huile d'argan bio à l'acide hyaluronique, 98% d'origine naturelle, pas de parabènes, pas de silicone, pas de paraffine, etc. Et alors ça... Alors là par contre, ça pénètre bien ma peau et tout ça. Mais pour moi, ce produit, il n'a aucun intérêt. Donc je l'ai utilisé sur un mois quand même, sur la longueur quoi. Je n'ai vu aucune efficacité. Il y a quand même de l'acide hyaluronique dedans. Alors je ne sais pas à quelle hauteur, de l'huile d'argan, propriété nourrissante, antillage, etc. Moi je n'ai vu aucune efficacité. Et bon, pas d'odeur. Si, même une petite odeur très légère, mais qui n'est pas agréable. Texture toute blanche, toute fine. Voilà, en fait, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Pour moi, ça c'est inutile en fait. A tous les niveaux, ce n'est pas efficace et c'est fade. Voilà, c'est fade. Ça n'a rien. Ensuite, je mets dans mes flops un produit make-up. C'est la palette Rose Golden de Zoéva. Celle-ci que j'ai achetée d'occasion. Vous m'avez vu l'utiliser dans un crash test et vous m'avez vu galérer d'ailleurs. C'est une palette qui contient trois poudres un bronzer, un semblant d'highlighter au milieu et un blush. Alors, comment dire ? Bon, dans la vidéo crash test, vous avez vu un peu mon avis. Le bronzer, il est ultra mat, mais il n'est pas du tout pigmenté. Il faut y revenir 10 millions de fois pour avoir un semblant de pigmentation. Et sur la peau, il est un peu fadasse parce qu'il est vraiment mat, mat, mat. Donc, ça fait un peu fade et puis surtout, il n'est pas pigmenté. J'ai essayé de l'utiliser en contouring pour voir si ça marchait mais ça ne marche pas. L'highlighter au milieu, quand je l'ai utilisé dans la vidéo, j'avais une énorme trace blanche comme un fard à paupières blanc sur la joue. Aucune luminosité dans le fard, même à le voir comme ça, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de glow, il n'y a rien. Donc, pour moi, ce n'est même pas un highlighter. L'une d'entre vous m'avait conseillé de faire du contouring avec ces deux poudres. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ça, c'est vraiment une poudre blanche, blanche, blanche en fait. Donc, je ne comprends pas ce produit en fait. Je ne comprends pas comment il faut l'utiliser. Je vais peut-être l'utiliser comme base à paupières, poudre en fait, mais ce n'est pas du tout un highlighter, c'est une poudre blanche. Et le blush, à la limite, c'est le seul des trois produits qui est un peu joli sur le visage. Mais bon, il n'est pas très pigmenté non plus. Donc voilà, cette palette, je ne l'ai pas acheté cher, je l'ai acheté 6 euros d'occasion. Mais je suis très déçue parce que je ne l'ai pas réutilisé. Déjà, c'est trop galère à utiliser et le rendu sur la peau ne me plaît pas. Ensuite, dans mes flops, je mets ce petit produit Labello que j'ai acheté en grande surface. Je crois que c'est les derniers Labello que la marque a sortis. Et vous savez, moi j'adore les baumes à lèvres comme ça colorées que j'utilise en guise de rouge à lèvres comme les Yves Rocher par exemple. Et alors celui-ci, en fait, la texture est bien, il hydrate super bien les lèvres. C'est juste que je le mets dans mes flops parce que la teinte ne me va pas. Par contre, voilà, il fait le job. Il nourrit, il hydrate, il tient plutôt bien mais c'est la teinte. En fait, j'ai pris un truc qui est beaucoup trop violet mais en fait, sur les lèvres, ça rend beaucoup plus violet que ça. Et moi, ce n'est pas le genre de teinte que je porte au quotidien. Les teintes comme ça, très 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 foncées, ça ne me va pas. Ça me durcit le visage et puis j'ai des lèvres assez fines donc ça ne me va pas du tout. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi faire de ce produit vraiment des lèvres violettes foncées limite j'ai froid quoi, vous voyez ? Limite tu congeles donc je ne sais pas ce que je vais en faire, ça devient un flop. Autre produit, alors c'est un produit à sourcils. Vous savez, il y a quelques mois, ça circulait partout, partout, partout sur Insta, sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont ces produits à sourcils avec les trois petites piques comme ça au bout qui sont censés vous dessiner des sourcils un petit peu comme un tatouage semi-permanent et c'est censé être waterproof, tenir super longtemps, vous faire comme des vrais, vous dessiner comme des vrais poils en fait avec les trois petites piques qu'il y a là, quatre même, quatre petites piques et en fait ça ne marche pas du tout. Alors en tout cas celui-ci, ça s'appelle Tattoo Sense of Super Durable, 24 heures waterproof, etc. Oui, et c'est censé vous dessiner des petits poils, vous voyez comme ça là et en fait ça ne marche pas, c'est-à-dire que il n'y a pas d'encre dans le truc, j'ai beau secouer, 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 il n'y a rien qui sort, j'ai pu l'utiliser une fois, la première fois que je l'ai acheté et après le truc a séché et il n'y avait plus d'encre. Donc comment vous dire ? Je ne sais plus combien je l'avais acheté mais je l'ai utilisé une seule fois. Déjà quand je l'avais utilisé je n'avais pas été très convaincue et ça a complètement séché en fait, je ne peux plus l'utiliser, j'essaye, j'essaye, il n'y a rien qui sort. Donc j'ai eu plusieurs retours de ce genre de produit d'autres marques qui font pareil, qui sèchent ultra vite. Donc voilà, ça pour moi c'était un peu un effet marketing mais finalement ça ne fonctionne pas réellement. Ensuite, je mets dans mes flops ce scrub pour les lèvres de chez MAC, gommage lèvres. En fait, je mets celui-ci dans mes flops mais je mets finalement tous les scrubs pour les lèvres dans mes flops. Autant, je trouve que ça ne fait rien sur les lèvres, autant je pourrais le bouffer le truc. Moi, j'avais pris celui qui était à la myrtille, la teinte Summer Berry. C'est celle-ci comme ça. C'est vrai que je pourrais le bouffer. À le voir comme ça, on dirait de la confiture de myrtille. Qu'est-ce que ça sent bon, c'est divin. D'ailleurs, les seules fois où je l'ai appliqué sur mes lèvres, je faisais comme ça, je le mangeais mais il marque que c'est comestible dessus. Mais franchement, pour moi, alors c'est très personnel, mais les scrubs pour les lèvres, c'est un peu inutile en fait. Ça coûte très cher. En tout cas, un Mac comme ça, ça coûte une trentaine d'euros. Je veux dire, vous faites un gommage classique. Moi, par exemple, en ce moment, j'utilise énormément le gommage de chez Fresh. Je vous l'afficherai à l'écran. Un gommage que j'adore, qui est merveilleux, que je rachète tout le temps d'ailleurs. Et quand j'applique ça, je l'applique également sur mes lèvres et je scrub un peu mes lèvres avec et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, pour moi, ce n'est pas la peine de dépenser 30 balles ou même 10 balles. Celui-là, il coûte 30, mais pour un scrub spécifique lèvres parce que rien ne fait dans le produit que c'est spécifique pour les lèvres en fait. C'est marketing pour moi. Alors voilà, c'est mon avis et on peut être pas d'accord. Voilà, chacun son avis, il n'y a pas de problème. Pour moi, voilà, c'est un flop parce qu'un scrub pour le visage fonctionne très très bien pour les lèvres aussi. Donc voilà, je regrette d'avoir mis 30 euros dans un scrub spécial pour les lèvres alors que mes autres gommages visage fonctionnent très bien. Donc je pense que c'est d'ailleurs ce que je vais faire avec ça. Je vais l'utiliser mais partout en fait, pas que sur les lèvres pour le finir enfin parce que ça fait un an que je l'ai. Ben écoutez, voilà, j'ai fini pour mes flops, mes flops là de juillet-août. Je galère à finir tous ces produits. Franchement, c'est compliqué quand on a des produits qu'on n'aime pas trop et à côté de notre salle de bain, on a ceux qu'on adore, tu sais, et on va appliquer ceux qu'on n'aime pas juste pour les finir. C'est trop les boules. Je vous avais fait mes tops du mois de juillet. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. D'ailleurs, je m'étais maquillée uniquement avec mes tops. C'était que du make-up pour la plupart et là, les flops, il y a beaucoup de skin care. J'espère quand même que ça vous a plu même si c'est des produits sur lesquels j'ai un avis un peu négatif qui ne me conviennent pas à moi. Après, on a toutes des peaux différentes, bien sûr. Je crois que je vais aller voir mes petites filles parce que là, je me suis absentée depuis une demi-heure et j'entends déjà des hurlements. C'est la guerre. Donc, je vais vous laisser là. Je vous fais des énormes bisous. N'oubliez pas de laisser un petit like si la vidéo vous a plu, de vous abonner. Ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Ça m'a un peu redonné le smile de filmer. Je suis désolée. Je suis de mauvaise humeur. Je ferai un petit chat make-up entre ces quatre en vous parlant un peu de ce qui se passe à la réunion, pourquoi on est reconfiné, etc. Pourquoi ce n'est pas la même situation qu'en métropole. Mais bon, c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il faut faire avec. Allez, on est là pour se soutenir. On parle un peu de beauté. Ça nous change les idées. Je vous dis à très très bientôt et prenez bien soin de vous. Bye bye.